Bonjour, bienvenue à savoirgus.fr, on découvre la nouvelle BMW Série 3, il s'agit de la 7ème génération de la barine familiale du constructeur muniquois. C'est un modèle qui sera commercialisé en France à partir du 9 mars 2019, mais juste avant, elle prendra son premier bain de foule au Mondial de Paris en octobre. Pour cette nouvelle génération, les designers ont mis l'accent sur l'éclairage, avec pour la première fois un éclairage laser qui offre une portée qui va jusqu'à 600 mètres au devant du véhicule, donc c'est beaucoup plus pour la sécurité. On note également que, comme sur certains SUV de la marque, on pense notamment en X2, on a le double haricot qui est maintenant en jointif, le cerclage chromé enrobe les deux haricots. On a également une calandre qui est plus basse, qui est plus large, qui permet d'avoir un meilleur aéroménalisme, et puis aussi plus d'agressivité, nos véhicules sont bien assis au sol, et on a pour l'efficience, qui est aussi une valeur sûre chez BMW, des ailettes mobiles qui permettent d'optimiser le refroidissement. Cette nouvelle série 3 conserve les proportions du modèle actuel, à savoir un long capot, un habitacle reculé et un arrière ramassé pour lui procurer du dynamisme. La longueur a progressé de 85 mm, ce qui porte son format à 4,71 mètres, c'est une taille équivalente au rival Audi A4 et Mercedes classe C. Et puis maintenant, on va aller détailler la partie arrière, avec ici une signature lumineuse en L. Une des caractéristiques typiques des BMW, c'est ce fameux Off-Musternick, ce pli qui caractérise la custode, et sur cette nouvelle génération, en fait, il n'est plus sur la portière, il reste sur la custode, ce qui permet d'étirer les lignes et apporter encore plus de longueur. La capacité du coffre demeure inchangée, on a toujours 480 litres, mais les ergonomes ont supprimé le fond de coffre, parce qu'auparavant on avait un double fond et 30 litres dessous, maintenant tout est monobloc, ça permet de charger des valises plus en hauteur et ça apporte de la praticité. Les designers ont beaucoup travaillé sur l'aérodynamisme et l'efficience du véhicule, avec ces formes ici en forme de flammes, qui permettent d'étirer les lignes pour optimiser le CX. Cette nouvelle série 3 a un CX de 0,23, alors que la moyenne du segment c'est plutôt 0,26, elle devient la référence. On trouve ensuite ces feux en forme de L qui sont caractéristiques de toutes les BMW, ça apporte de la simplicité, du dynamisme et ça permet également d'étirer les lignes pour donner de l'assise au véhicule et donc du dynamisme. A bord de cette nouvelle BMW série 3, c'est la révolution numérique avec une interface digitale devant le conducteur sur une dalle de 12,3 pouces de diagonale et puis on a au centre de la planche de bord un écran tactile qui est bien moins intégré que de par le passé, on a maintenant une diagonale de 10,2 pouces, alors évidemment là il s'agit d'une version la plus haute gamme, on aura encore une instrumentation analogique sur l'entrée de gamme et un écran qui fait 8,8 pouces. Ensuite on a ici toujours l'eDrive avec une commande tactile, l'écran est lui-même tactile, on a également ici un pad tactile pour avoir un contrôle le mieux possible de l'interface digitale, on a également des commandes vocales et des commandes gestuelles donc il y a une redondance des commandes mais l'ergonomie est sans faille et puis après on a maintenant une nouvelle commande au niveau des phares, on n'a plus de molette mais des éléments tactiles. Alors évidemment à l'arrière de cette BMW série 3, on n'attend pas des miracles, pourtant on est bien installé, on a une belle garde au toit, on a un espace aux jambes qui est relativement correct parce que l'empattement est un peu plus long. Également comme l'assise est incliné, ça permet d'avoir une position confortable même si on a un petit peu les genoux un peu rehaussés. En revanche évidemment pas de miracle, c'est un véhicule qui s'apprécie à deux comme on atteste la présence de la couloir parce que la place centrale elle est gênée par le tunnel de transmission, l'assise est un peu raide, le dossier également et puis à la place centrale on est pénalisé en termes de garde au toit. Au lancement la gamme de la nouvelle BMW et série 3 s'articulera autour de deux motorisations essence et trois motorisations diesel. Elles seront toutes disponibles en propulsion, c'est le classique de la marque. Et il y aura également une transmission intégrale X-Drive sur la 320D. Viendra ensuite à l'été 2019 la version hybride plug-in et il y aura également la version M40i avec un moteur à 6 cylindres parce qu'au lancement il n'y aura que des 4 cylindres. Nous on vous remercie de votre fidélité, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr et d'ici là suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. A bientôt !